Je suis d'ordre dentaire, donc je n'ai pas été le cycle à formes que je voulais. Mais pour commencer, pour présenter Thomas, j'ai pensé à ça. Et vous comprenez que toi, en fait, Thomas, alors, ça va être assez court quand même, puisqu'en fait, il vous associez à sa présentation, vous connaissez sa société avec ses expertises, vous savez qu'il est marié, et que ça fait 6 ans qu'il est dans son activité. Alors, ce que certaines personnes ne se souviennent pas, c'est que Thomas, quand même, il n'a pas d'enfant, mais il y a deux rhinocéros, c'est probablement, en Afrique, quand même. Non, mais ce qui est réel, vous savez, vous connaissez tous les talents de Thomas, de photographe, de... enfin, voilà, de ce genre d'artiste, ils sont... Et en fait, il est attiré par l'Afrique. Enfin, d'ailleurs, j'ai même quand même parlé de lui, parce qu'en fait, il m'énerve. Vous avez compris pourquoi il m'énerve ? Parce que, regardez-le, vous ne payez pas de mine. Et pourtant, c'est mec, tout ce qu'il fait, il est réussi. Vous vous rendez compte, quand même, que c'est dans l'internative, c'est un peu sympa. Monsieur part en Afrique en 3 semaines, sanguine, plante la tente de DIL, et puis il rit entier. C'est ça qui veut la cette extraordinaire. Alors, après, je me suis posé la question, oui, donc, on a tous ses talents artistiques, de photographe, etc., enfin, d'aller à gauche, de ses fenêtres. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui attire l'Afrique ? Pourquoi l'Afrique ? Et en fait, dans ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi la sorcière ou tout, c'est que ce monsieur, ce monsieur a été un grand, grand maître du spiritisme, à communiquer avec certains esprits, et je me demande s'il n'a pas communiqué à cet esprit de certains esclaves sur le parti du public. Ça, c'est comme d'accord, tu vois. Et du coup, voilà, ce continent berceau de l'humanité, et voilà, elle attire, et chaque année, elle part trois semaines. Et voilà ce que j'avais à dire, donc pourquoi j'étais énervé, parce que oui, il réussit, il est professionnel, bon, presque. Voilà, on a envie de travailler avec lui. Encore une fois, on le félicite. Qu'est-ce qu'il fait ? Il remercie tout le monde, ce couillon. Moi, vous le félicitez, je dis rien, je suis content. Voilà, donc, voilà, j'avais envie de parler de Thomas, et je terminerai juste ma présentation, juste par ça. La chanson d'après... Voilà, c'était Thomas ! Je n'aurais pas pu commencer à avoir une Nathalie. Je suis réactif, c'est-à-dire. Alors, pourquoi cette musique ? Bien entendu, parce que, oui, on pourrait presque dire que Nathalie a parlé, c'est un an, genre, c'est une chose, hein. Et je pense, hein, mais avant que vous faites la relation avec cette musique, donc, Nathalie, tu viens de te marier, il faut le savoir, ça fait même pas tout à fait deux ans qu'elle est mariée avec Jacques, après 10 ans de commune, elle a deux enfants, Annaïs, 27 ans, et Florian, 25 ans, juste là. Ton mari est venu avec son enfant, qui a aujourd'hui 15 ans. Alors, ça va être... Je suis assez succinct, parce que je n'ai pas eu le temps d'interviewer, malheureusement, un peu de mariage de temps, mais... En fait, c'est rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une belle famille, en fait, reposée. Vous l'avez comprendre, parce que, voilà, des gens comme ça, qui sont... qui ont... qui incarnent la perfection même, on est obligé un petit peu de les remettre en paix, hein. Alors, pour comprendre, mais pas sur Nathalie, ce qui est génial, c'est qu'on a la même passion. Ce qui m'énerve, c'est que moi, ça se voit. Enfin, elle, c'est la cuisine, hein. Voilà. Nathalie, c'est... Voilà, c'est une façon de la cuisine, elle a toutes les collections de livres, hein. Elle adore, et c'est... Voilà, elle adore, enfin, la cuisine, elle adore recevoir, et quand on vous demande... Enfin, voilà, ce qui est énervant aussi, voilà, elle aime recevoir pour créer du bonheur, donner du bonheur aux gens. Ça, ça, voilà, ça... Pourquoi c'est énervant ? Mais parce que, voilà, les gens partaient comme ça, bon, comme ça, c'est... C'est le nom. C'est le nom. C'est le nom. C'est le nom. Voilà. En anglais, ça rend heureux. Voilà, c'est ça. Et voilà. Tout le monde, hein, heureux. Voilà. Donc, voilà, quand on le monde, la technique, sa réussite, c'est la maîtrise, la découverte, client, être à l'écoute, proposer le projet adapté et, en fait, sa sincérité. Alors, pourquoi, pourquoi en faire cette musique ? Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, et là, messieurs, fantasmez pas. C'était la éterne à l'école chez les sœurs. Voilà la musique. Un interneur chez les sœurs. Un interneur chez les sœurs. Oh, 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 on imagine. Bon, bref. Ça dit quoi ? On imagine quoi ? La Vé Maria. La Vé Maria. Alors, en fait, comme je ne sais pas, j'ai eu très peu de temps à la vie, voilà, j'ai... Je crois qu'il fasse l'Odrey Edpern qui dit que l'élégance est la seule beauté qui ne te fane jamais, mais toi, non seulement ta beauté reste intacte, plus ton élégance, c'est naturel. Ah, bon, bref. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Par contre.